Pourquoi Astarion est-il attiré par cette jeune femme dans les égouts ? Des bisous à ceux qui s'en vont, qui suivent pas le let's play sur Baldur's Gate, mais c'est dommage parce que vous loupez quand même des sacrées love stories, et vous loupez surtout le chat en fait, finalement. Le chat qui est très, comment dire, comment dire les choses poliment ? Vous loupez un chat très libidineux quelque part, en n'assistant pas au let's play sur Baldur's Gate. Après vous faites ce que vous voulez. J'ai mis les replays, ils sont tous sur la chaîne de YouTube. En exclamation VOD. Merci en tout cas pour le chat, c'était très cool, merci beaucoup. On passe sur Baldur's Gate, on va enfin nourrir notre esprit avec des questions moins cons que celles que pose Google. Pourquoi j'arrive pas à basculer sur Baldur's Gate ? Hop. Voilà, c'est bon. Pourquoi j'ai pas de son ? Si c'est bon. Je vais vous faire un petit récap. Je vais vous faire un petit récap. Bonjour YouTube, bienvenue dans ce replay. Enfin, oui, c'est un replay pour vous. Et pour vous qui êtes sur le chat dans ce stream Baldur's Gate. Après, nous vous êtes penchés sur les questions que les Français se posaient sur Google à titre de pourquoi les hommes, pourquoi les femmes, pourquoi les vieux, pourquoi les jeunes ? À quel moment faut-il s'inquiéter d'eux, etc. On retrouve Astaryon, Karlak, Ombroker et bien sûr Ursula pour de nouvelles aventures. Je vais vous faire un petit récapitulatif, sachant que j'ai toujours prévu de faire mon tunnel vision sur Baldur's Gate. Il faut juste que je me décide de quand le faire. Voilà. Alors, on va augmenter un petit peu le son du jeu, sinon vous n'allez rien entendre du tout. Voici Ursula, du coup, qui est le personnage principal que je joue depuis le début de cette game auquel je suis très, très attachée et dont je vais beaucoup, beaucoup pleurer quand je vais devoir m'en séparer. Ursula qui est du coup juste ici. Ursula qui est très belle, qui est une demi-elfe dro, druide. Druide, donc c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se transformer en ours, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons Karlak, Astarion et Ombroker avec qui je joue depuis le début de la game. Nous sommes arrivés à l'acte 3 et plus particulièrement à la porte de Baldur. Donc on a un petit peu avancé dans l'acte 3, mais on reste toujours au début. Il faut vraiment que j'avance parce que ce let's play commence à être très long, même si j'adore ce jeu. Et je commence à relate, je tiens à dire, quand j'ai tapé l'autre jour Baldur's Gate 3, partie 52, ça m'a fait un petit... une petite sensation. Vous savez les parties, je ne sais plus combien de Bob Lennon sur Skyrim ? Je crois que c'était Bob. Je me suis dit, ah ok, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Bref, la dernière fois, on s'est baladé. On n'a pas beaucoup avancé dans l'histoire, on s'est baladé dans la zone. Parce que l'avant-dernière fois, on avait beaucoup été dans les égouts. Je me suis dit, j'allais un petit peu explorer la zone. Finalement, on s'est retrouvé dans l'auberge. On a découvert du coup un nouveau camp. Qu'est-ce que je pourrais notifier d'important ? On est allé à l'étage rencontrer... Ouais, c'est ça. Vous vous souvenez ? Il y avait eu une tonne de meurtres qui avaient eu lieu à la porte de Baldur. On avait été mis sur l'enquête, et en fait, c'est une quête qui est très longue. On a récupéré une liste, notamment, de personnes qui devraient être tuées. Et on a réussi à contacter la personne qui est chargée de cette enquête, qui est en train de dire qu'en gros, c'est vraiment très très grave ce qui se passe. Puisque ce sont des disciples de Bal. Les disciples de Bal, ce sont les disciples d'Orin. Donc, la meuf blanche qui a l'air un peu habillée comme Lady Gaga en je ne sais plus quelle année, avec tous ses vêtements en chair, là. Qui est en train d'essayer de faire n'importe quoi. Et notamment, dans cette liste, il y a le cuisinier qui est juste là, le chef Rovière, là. Je sais qu'il est sur la liste. On lui a dit, et il a fait... Ok, vu. Voilà. Donc, maintenant, on a fait notre truc. Écoutez, il se démerde. Moi, j'estime qu'on a fait ce qu'on devait faire. Qu'est-ce que j'ai manqué, comme info ? Ouais, la quête des meurtres est très très cool. La quête des meurtres est très très cool. Qu'est-ce que j'aurais pu vous louper... Enfin, ne pas vous dire d'important. Je n'ai peut-être pas tout récapitulé. Là, on a tué... On a tué... Oh, merde, j'ai mangé son nom. Orin, Gortash et... Katerik. On a tué Katerik. Et le problème, c'est qu'il faut tuer Gortash et Orin. Mais les deux se renvoient la balle et veulent se tuer. Si on fait le choix de tuer l'un ou l'autre, ça va amener à des conséquences quelque peu diaboliques. Donc, on n'a pas encore décidé. Là, pour l'instant, je voulais rentrer dans cette pièce, voir ce qui se passait. Et puis, YOLO. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. Je ne sais plus comment récapituler, parce que j'ai l'impression de faire le même récap en boucle. Ah oui, c'est vrai qu'on est descendu à la cave. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. La semaine dernière, on est descendu à la cave et il y avait un combat entre des adeptes de Vlakit. Le combat était un peu chaud, donc je les cancel et je me suis dit qu'on allait le faire plus tard. Mais ouais, à la cave, il y avait juste une cave avec des rats. Et en fait, il y avait une espèce de trappe cachée avec plein de gits planqués qui était des soutiens de la reine Vlakit. Voilà. Le combat gits, je n'ai pas eu cette quête. Tu es descendu en bas ? Alors après, ça dépend à quel point tu as mis en rogne aussi Vlakit, je suppose. Ah oui, t'as raison Jessie. Jess, pardon. On est dans le journal. On est dans le journal. Pum, 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 pum. Où c'est ? La voix de balle dure. ils ont fait une une du journal et c'est marqué d'arrogant justicier assassine brutalement la respectable famille torme donc évidemment c'est nous c'est de nous qu'on cause donc il va falloir qu'on fasse pression et qu'on censure le journal parce que bien sûr là c'est journal up ils ont fait n'importe quoi et leur valeur actuelle à eux quoi les merdias donc la musique est très agréable dans l'auberge d'ailleurs bon on va rentrer si jamais il ya un truc que j'ai oublié de vous expliquer de façon de façon je vous le dirai faut que je me remette dedans alors on va parler je parle à tous les pnj où c'est possible de parler qu'est ce qu'elle m'a dit il a le sens du style ce willem be même s'il devait se défaire de ce monocle parce que c'est le gars qui est là je suppose qu'il va y avoir un intérêt à le parler est ce que vous voulez que j'augmente un petit peu le son je me demande c'est pas trop faible chez vous pour les dialogues elle n'est pas dans la playlist officielle du jeu ah ouais un peu faible bon j'augmente un petit peu alors un poil hop et non on ira faire du shopping plus tard vous inquiétez pas euh fantaisa fantaisa en gros elle dit de pas nous regarder carlac elle fait grande au milieu de tous les autres là c'est vrai c'est vrai en fait on avait une description physique du tueur en série qui était un nain je crois vêtue de rouge et je crois qu'on n'avait pas plus de détails que ça et lui effectivement c'est un nain vêtue de rouge on voit le regard des trois là qui sont terribles merde j'ai oublié oui ah oui la plus grosse breaking news c'est que j'ai appris la semaine dernière parce que le chat c'est bien gardé de me le dire qu'en fait les sondages étaient timés donc moi j'avais tendance à lancer le sondage direct pour relire les quêtes pendant ce temps pour vous laisser le plus de temps pour répondre et en fait faut que je fasse l'inverse donc le chat trop poli m'a laissé faire dans mon erreur pendant 140 heures pour au final me dire non mais florence le sondage on peut pas voter à vitam aeternam tu vas trop vite on te l'a dit plein de fois non non bah c'est que je l'ai jamais vu c'est que je l'ai jamais vu sinon j'aurais changé je pensais qu'en fait des fois vous aviez des problèmes avec l'outil twitch et tout ça pour voter ou quoi mais non si je l'avais vu j'aurais changé direct mais maintenant il m'arrive encore de lancer les sondages avant de relire les quêtes parce que j'ai la mémoire musculaire qui rentre en ligne de compte fils brogan nous dit attention il parait que ce type est tordant mon pote rohanoc a bien failli s'étouffer de rire l'autre jour narrateur dit ce nain dans le public colle à la description de ce tueur en série que je vous disais juste avant vous devriez le surveiller il répond qu'est ce que vous regardez j'ai des épinards coincés entre les dents c'est ça vous ne voulez pas vous nous appelleriez pas dolore par hasard parce qu'on sait que c'est un nain vêtue de rouge qui s'appelle de l'or non non c'est un beau pourpoint que vous avez là voilà tout d'un joli rouge j'aime bien où vous en allez moi je pense vous êtes un peu brut de décoffrage non il faudrait pas la jouer fine je sais pas j'hésite on te l'avait déjà dit your fake news oui mais est ce que je l'avais est ce que je l'avais relevé est ce que je l'avais relevé parce que c'est pas tout de me le dire c'est des fois il faut que je relève l'information on va peut-être pas la jouer fine vous nous appelleriez pas de l'or par hasard oui on a peut-être été un peu brut de décoffrage je vais lui reparler moi je dis qu'ils sont deux dolore et han bien vous êtes vif hein si je le flat est ce que ça donne quelque chose non c'est un beau pourpoint que vous avez là voilà tout d'un joli rouge j'aime bien il désagréable quoi qu'il arrive quoi qu'on dise un peu qu'il est beau il vient de chez carmen pour votre gouverne et maintenant boucle est là je veux écouter ce type pour votre gouverne c'est l'une des phrases les plus violentes que tu peux dire à quelqu'un je trouve pour ta gouverne waldo lanois ok lui il a dit on s'en fout un peu de dialogue en vrai là j'ai bon espoir de trouver un divertissement qui nous sièille si bas on raconte que cet homme est tout simplement désopilant très bien et lui je n'arrive pas à donner un genre ni un âge à cette personne bienvenue voyageuse du chant de l'elfe taverne ah non minute c'est l'inverse je crois bref c'est mon père qui raconte les blagues par ici mais même qu'elles sont drôles des fois il a une voix très grave quand même donc c'est son fils ou sa fille i don't know pourquoi il y a une guitare dans le dos alors déjà c'est pas une guitare c'est un lutte déjà je vous permets pas petit teint et quoi il vous pose un problème mon lutte quand même c'est qu'elle maîtrise pas les instruments de musique donc c'est horrible quand elle joue tout le monde est un peu gêné quoi énorme poseuse ouais à tout moment elle vous lâche un wonderwall vous n'avez pas venir hop là alors harvard qu'est ce qu'il a de nous dire harvard will will ou be dur à dire ce nom harvard le chat avis merci beaucoup prune merci beaucoup pour le quatrième mois de prime merci beaucoup mâche bien sûr et la grosse tête moi c'est will ou be le comédien et il se trouve qu'on organise ici ce qu'on appelle la joute en train ça vous dit de participer un faut voir c'est quoi juste la joute en train de ça marche pour moi les joutes ça me connaît j'en suis où vous en allez bah du coup j'aimerais bien d'avoir savoir ce que c'est quand même savoir c'est quoi juste la joute en train c'est pour le chat ça c'est tout en boutade et bouffonnerie on juge de qui peut raconter la meilleure blague et le vainqueur reçoit un prix c'est pour vous ça c'est vous les boutades et les bouffonneries faut savoir que le lutte est super fort contre le boss de fin car c'est la lutte finale on va être imprenable et toto merci balicho également vous avoir pris un sub pour les trois prochains mois merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup très bien j'en suis ça ne peut pas être pire que de tuer des rats je vais aller verser comment ça fait et puis vous pouvez voir si vous pouvez me vous pouvez voir si vous pouvez me bonjour les bouffardiennes vous savez je ne pas être ici aujourd'hui sauf que ma femme a été éclaté avec un cambeam c'est bien j'ai une zone de fiend on a fait on a fait une comédie d'eau je devais demander de la délire de la délire de la délire de la délire En mode PTDR, magnifique, je vais passer en premier pour vous donner l'exemple, puis on verra si vous pouvez faire mieux. Bonsoir, Balurien, figurez-vous que je ne serai même pas là ce soir si ma femme ne s'était pas fait la malle avec un cambion. Et vous savez que c'était quoi ces dernières paroles ? Allez, fié l'on d'ici ! Rire dans la salle. Avant, on avait une drogue dans notre troupe de comédiens. J'ai dû lui demander d'arrêter de lancer fou rire de Tacha sur le public. Ensuite, je lui ai demandé combien il fallait de drogue pour allumer une torche, et elle m'a répondu, zéro, nous voyons dans le noir. Fou rire dans la salle. Du coup, on l'a tué. Le narrateur dit, Celle-là a réussi à faire rire des clients de la taverne du champ de l'elfe. Tout espoir n'est donc pas perdu pour vous. Et lui, il dit, à votre tour la grosse tête, faites-les mourir de rire. Mais pas au sens propre, pigé ! C'est tout dur pour Ravard. Alors, 1. Willoughby, le comédien, mesdames et messieurs, alors, ces larmes à vos yeux, elles viennent de ces blagues ou de son odeur ? 2. Vous savez, c'est quoi la différence entre un nain et une bullette ? Le lancer de bullette, ça n'existe pas. Je sais pourquoi le chat va voter. 3. L'autre jour, alors, je m'ennuyais ferme, j'ai demandé à un magicien, qu'est-ce que tu trames ? Il n'a pas aimé. Le public n'est pas exigeant. Un chat, oui, finalement. Ouais, moi, j'ai envie de dire la 2. C'est l'arrêté de mors... C'est l'arrêté de morsant sur orge. Tout à fait. Vous savez, c'est quoi la différence entre un nain et une bullette ? Le lancer de bullette, ça n'existe pas. Pas mal, mais sans plus, il l'a dit. Que dit un vampire quand il quitte sa victime ? Merci beaucoup. L'autre jour, j'ai essayé de coucher avec un dracéide, mais franchement, la seule chose qui l'intéressait, c'était de lézarder au lit. 3. J'ai invité une réanimatrice de zombies à dîner l'autre fois, mais elle m'a répondu qu'elle n'aimait pas les rendez-vous. Né romantique. 4. Intimidation. Pourquoi est-ce que les ogres n'aient jamais du mal de leurs voisins ? Parce qu'Oni soit qui mal y pense. Parce qu'Oni soit qui mal y pense. Ok. Ah, Oni, c'est ogre. Ah, il faut être japonais. Ah, mais si seulement Antoine était avec moi, c'était bon, là. Il aurait pu me faire la traduction. Ouais, j'avoue que les traducteurs, ils ont dû bosser avec ça, mais force à eux. Je ne sais pas à quel point ils ont pris des libertés, mais les traducteurs, là, on pense à vous. Les whips ont été utiles une fois. Que dit un vampire quand il quitte sa victime ? Merci beaucoup. Allez, on va tenter celle-ci. Ah. La première fois qu'on me la racontait, celle-là, je portais encore des couches. Ok, il y en a d'autres. Ah là là, c'est trois dieux morts de sacrés perdants, pas vrai ? Vous savez pourquoi les disciples de Bane n'arriveront jamais à conquérir le monde ? Parce que la balle n'est jamais dans leur camp. Pourquoi les morts vivants redoutent les ouragans ? Parce qu'ils ont peur des vampires. Quel est le comble pour un magicien ivre ? Ne pas être capable de lancer flèche à cidre de melph. Ou intimidation, applaudissez que je vous arrache la colonne vertébrale. Ou je vous arrache la colonne vertébrale. Ça, t'es pété des airs. Derbanger, la première, je vais la refaire demain au taf. Tout le monde sera hylare. Non, je vais pas faire intimidation. Vous êtes fous, j'ai juste plus un en charisme. Ça va pas la tête. Non, je vais dire... La balle n'est jamais dans leur camp. Elle est pas si mal, tu vois. Un peu nif, mais pas mal. Ah là là, c'est trois dieux morts de sacrés perdants, pas vrai ? Vous savez pourquoi les disciples de Bane n'arriveront jamais à conquérir le monde ? Parce que la balle n'est jamais dans leur camp. Le jeu m'a humiliée. Le jeu m'a humiliée de fou. On ne se moque pas de la religion, la grosse tête. La narratrice dit... Une seule et unique personne applaudie depuis le fond de la pièce. Sans doute pas indulgence. Au revoir de répondre. Désolée, la grosse tête, pas de chance pour cette fois. Moi, par contre, on dirait que mon avenir est assuré. Mais en fait, je suis sûre, il y a... Est-ce que c'est une récompense que tu as si tu finis le truc, je pense ? Ouais. Vous avez toujours bidé ? Vous avez toujours bidé lors de cette séquence ? J'ai aussi bidé. Moi aussi, oui. J'ai cartonné en barde. Deux fois sur deux. Ah, vous avez juste gagné en barde. Je bide toujours, c'est mon rythme de vie. Go taper dans Google, pourquoi je bide ? Qu'est-ce que ça dit de nous, finalement, qu'on bide là-dessus ? Vas-y, je retente. Ah, je peux pas le refaire. C'est juste loose. Un nouveau triomphe. Eh oui, le roi de la comédie, c'est toujours moi. J'ai bidé aussi mes IRL. Et bah du coup, on a fini la taverne, en fait. Je pensais que ça allait être plus long. Mais alors, je me souviens que Astarion, il avait dit qu'il voulait pas trop s'attarder ici parce qu'il avait peur qu'on le reconnaisse et en fait, il s'est pas fait reconnaître. Il a dit qu'il avait fait des sacrés trucs ici et ce n'est jamais arrivé, quoi. Est-ce que c'est le même, le journal ? Plusieurs secousses... Attends. Disparition en augmentation, l'inquiétude grandit chez les familles. Plusieurs secousses sismiques inquiètent la populace. La maison des comptes s'enfonce-t-elle un peu plus dans la rade quand on y dépose notre argent ? La taverne du Chandel-Elf lance une nouvelle compétition. Allez tous jouer à sa joute en train. Et si votre femme ou votre mari faisait partie de la secte en secret ? Ou la maison du vieux garlot occupée par des vandales ? Ok. Et là, il y a Kratos. Et là, c'est Siri. Il faut s'imaginer, quoi. Ah oui, la dernière fois, on avait trouvé un morceau de clown, aussi. On dirait Gortage de fou. Et elle, on n'a pas arrêté de la voir. Est-ce que dehors... Attendez, dehors, on n'est pas allé parler aux gens. Je ne sais pas si on peut leur parler ou pas. En terrasse. La serveuse. Eh, serveuse, c'est quoi la meilleure boisson pour votre carte ? Ou c'est quoi cette air que vous chantenez là ? C'est quoi cette air que vous chantenez là ? Ok. Les roses délantes. Le salopard pour qui je travaille n'a peut-être pas de cœur, mais lui, mais le mien, il bat toujours au rythme d'une chanson. Ok. On a mis un bruit bizarre, mais rien en fait. Je lui en présenter un, c'est là que ça. C'est l'heure de jour comme celui-ci que la forêt me manque le plus. Au risque de vous choquer, je passais beaucoup de temps à gambader avec mes amis des bois avant. Mais ici, il n'y a pas un écureuil. C'est normal, ils sont expatriés depuis qu'ils ont vu la scène. Il a une attitude d'Astarion, je crois que c'est ça le problème. J'ai un problème avec les Toxic Boys. Par la barbe de Tyr, je viens de perdre le meilleur brûlotte de toute ma vie. Un truc bien peinard dans la ville haute. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, hein ? Bah désolé, je me tais. Mage de fou, hein ? C'est les vendeurs du bosquet ? Ah ouais ? Ah bon ? Non. Ils nous auraient reconnus, vous pensez pas ? Non, vous êtes plusieurs à le dire, quand même. Putain, mais vous êtes suisse de mix, c'est quand même qu'on en voit quelques-uns des personnages. Et vous vous souvenez que c'est le vendeur du bosquet ? Et du coup, que j'ai déjà probablement dit smash de fou ? Je l'ai peut-être pas dit à ce moment-là, je suis peut-être pas aussi confortable avec l'idée qu'en cours de run, il y a eu un switch quand même au fur et à mesure. L'île d'Ara. Oh la carré énergie, là. Je vois que ce bousin traite toujours aussi bien ses clients. Qu'est-ce qu'il vous faut faire au juste pour se faire apporter un verre ici ? Et là, il y a un étage. Je ne sais pas si je peux chambre louée. Bah ouais, bah si, c'est le camp. Donc ça sert à rien que j'aille par ici. Hop là, on redescend. On redescend. Et alors, dans quelle direction ? Si on va par là... Si je dis pas de conneries, on va... Attends, si on va par là... Je n'ai pas ces orientations. On n'y est jamais allé. Oh la vache. On parle de quoi, eux ? C'est ce que je fais. Je vous rappelle que... Je vais lire le message et ensuite je vous fais un rappel. Interrogez les gens d'ici si vous voulez connaître la vérité sur la mort de Stelman. La voix de Baldur ne divulguera jamais les détails les plus croustillants. En fait, la duchesse Stelman, je crois que c'était une duchesse, a été assassinée par, on suppose, les disciples de Baal, et donc Aurine. Et elle a été assassinée dans l'auberge de laquelle on sort. Et on enquête un petit peu sur cette disparition qui était l'ami de l'empereur. Et je cherche à avoir des infos, mais en fait on ne m'en lâche pas de fou. Les balles... Oh ! Vous, vous aurez gagné le concours de vannes, c'est sûr. Vous avez déjà mangé au champ de l'elfe ? Je vous le déconseille. Un jour, j'y ai commandé du ragoût et j'ai trouvé ce qui ressemblait fort à un doigt dans mon assiette. Miam, miam. Et alors, toutes les portes s'ouvrent là ? Oula, il y a un garde d'acier ici. Là, je peux rentrer par exemple ? Ah, bonjour. Ah, oups. Ah, j'ai littéralement ouvert chez quelqu'un, genre ? Je regarde, bonjour madame. C'est original, la salle à manger à l'étage, si je peux me permettre. Ok, donc, si je vais... En fait, là, c'est la muraille, donc je pense qu'après, on arrive vraiment à la balle dure de fou. Parce qu'en fait, il y a un truc dont je suis pas certaine à 100%. C'est que là, on est dans la ville basse, mais au-delà encore, c'est balle dure, genre vraiment balle dure, balle dure, quoi. Là, on est à la porte de balle dure. Je pense. Pas sûr. Garde d'acier, je ne vais pas trop lui parler. Est-ce qu'il me laisse passer ou pas ? Oui. Là, il y a le point. Oh, on va se perdre de fou. C'est quoi, ça ? La porte de balle dure, c'est la ville. Ok. Ok, je savais pas si la ville était pas divisée en deux zones. Genre, comme le cœur, avec une espèce de citadelle et tout, et toute la ville aux alentours, où les villageois y vivent, etc. Ok, du coup, je sais pas trop dans quelle direction aller, en fait, mais en même temps, j'ai pas envie d'être spécialement linéaire, j'ai juste me laissé porter par le truc, en essayant de compléter la map au maximum, sachant que par ici, on était déjà passés. Là, il y a un Drac et Id. Ouais, ça va me parler à tous les PNJ. Vous avez parlé à tous les PNJ ou pas ? You don't want none of this. Oula. Trust me. Croyez-moi, vous feriez mieux de passer votre chemin. Ah, bah ça ressemble à rien, mais maintenant j'ai des doutes. Quand quelqu'un dit « c'est pas ce que tu crois », j'ai pas fait exprès, mais ça fait toujours plaisir. J'avais pas de présomption, mais maintenant j'en ai, quoi. Là, y'a quoi ? Il a une voix de méchant quand même. Ok, là c'est une espèce, y'a rien. Et là, y'a quelqu'un. Ah, il fait des cercueils ? Avec tous ces meurtres, la ville est pleine de cadavres, j'ai du mal à suivre le rythme. Ok. En plus, si il est fluo, c'est louche. Ouais, pierre tombale. Vous êtes racistes ? Problème contre les gens fluo. Ah, et là on est dans un espèce de cimetière. Ok. Dans un cimetière, pourquoi un espèce ? Mautriarch, gracie, serre. Mautriarch, gracie, serre. Un peu badante la dame, non ? Le seigneur des morts vous bénisse. Je suis la mortriarche serre, fidèle de Calimorve. Je prie pour que vous trouviez comme moi la paix auprès des morts. C'est une belle chose que d'être enfin délivrée des entraves de la chair. Ça va le chat, la forme ? C'est ma maman qui est enterrée là. Elle a toujours eu peur du noir, alors j'ai mis une bougie dans son cercueil. Grosse ambiance là ! On peut rentrer ici ? Non, on va peut-être pas mausoler des unes. Ok. Si j'entends une voix, c'est qui ? Ok, c'est juste des gens qui se recueillent. On va peut-être pas ouvrir, on va peut-être pas profaner les tombes devant tout le monde quand même, ça craint. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe par ici ? Grosse ambiance là, début de VOD là, on est au top. Je lance un sondage. Il y a peut-être du loom dans les tombes. Ouais, mais on risque de se fargoler, quoi. Mais Oded, c'est mort. On a assez ri pendant deux heures maintenant, c'est fini. Quel est le vampire le plus au point sur les infos géopolitiques ? Hugo, décrypte. Le chat qu'on mérite, I guess. Le chat qu'on mérite. Avec ça, on aurait gagné, c'est sûr. Bon, il faut avoir la rêve, bien sûr, mais... Que cherches-tu à... Alors, qui cherches-tu à ramener d'entre les morts ? J'avais envie de répondre la même chose. Alors, qui cherches-tu à ramener d'entre les morts ? Mon grand-brother, Gareth. Il a été mouillé par celui-là de mériteur, mais je vais lui fixer. Maintenant, gardez attention. Ok. Je ne vois pas ce qu'il pourrait mal se passer. Mon grand-brother, Gareth, il s'est fait tuer par l'autre assassin. Mais je vais arranger ça. Je compte sur vous pour monter la garde. Bon, là, il y a un truc que je ne vais pas lire. L'air se met à crépiter de puissance contenue, puis la tension retombe aussitôt. L'enfant dispose d'un certain pouvoir, mais elle n'a jamais appris à le contrôler. Lina dit... Non, ça ne va pas la tête. Arcane, tu dois canaliser ton pouvoir, l'affiler comme une pointe de flèche acérée. Ou le sort que tu cherches s'appelle Congération de Morts-Vivants, je vais te montrer comment le lancer. Ou persuasion de ton frère mérite de reposer en paix, laisse-le là où il est. Ou ne baisse pas les bras, tu finiras par y arriver. Ou c'est très dangereux, ne recommence plus jamais. Je ne vois pas s'il pourrait mal se passer, hein. Vraiment pas, hein. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu invoquer Myrcule ? Dommage, c'est long pour un titre de VOD, mais ce serait un bon titre de VOD. Vraiment le chat qu'on mérite, hein, définitivement. Mais en vrai, j'ai un peu envie de voir où ça nous mène, mais j'ai peur que la gamine se fasse graille. Mais je ne sais pas si elle, elle peut lancer... Je sais que Ombrecœur, elle peut lancer Conjuration de Morts-Vivants, mais Oursoula, je ne sais pas. Vas-y, on va tenter ça. Prétence to be shocked. Par contre, celui-là, il a un super design et je trouve que ça valait le coup. Comment ça, par contre, il est fort ? Prétence to be shocked. Gareth, il est pas là, hein. Il va falloir protéger l'enfant, I guess. Mais ça alors, mais quelle surprise ! Mais qui aurait pu prédire ? Lui, j'ai peur que... Ah oui, mais aura de protection contre les morts vivants, donc je suis obligée de le désinguer d'abord, je pense. Qui aurait pu prédire que ça allait se passer comme ça ? Personne, hein, vraiment. C'est lui, Gareth ? Bah, je sais pas, il n'y a pas le nom. Je pense que c'est lui, hein, mais... Bon. Et il a l'air un peu résistant à je ne sais quoi. Résistant aux dégâts tranchants, aux dégâts parforants et aux dégâts contendants. Eh bah, je suis pas dans la merde. Eh bah, je suis pas dans la merde. J'ai un peu mal, quand même. Est-ce qu'elle ne veut pas faire un renvoi des morts vivants ? Il me semble que si, hein. Mais alors, comment... Il est où ? Renvoi des morts vivants. Vous récitez une prière qui renvoie tous les morts vivants capables de vous voir. Ah, mais c'est temporaire. En même temps, ça protège la gamine, aussi. En fait, la gamine, elle est pas dedans, hein. Oh. Ça les touche tous ? Bah, go, hein. On a tué quelques-uns, je crois. Non. Non, ça ne l'a tué aucun. Mais au moins, pendant trois tours, bah, go, quoi. Euh... Pum, 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 pum. On sent bien, non. Est-ce que je peux viser les trois ? Oui. Hop là, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est quoi, ultra fort, Ice Cube ? Elle en a tué un ? Non, elle a invoqué une arme spirituelle. Il y a un autre qui vient aider. Oh là là. J'ai vraiment foutu la merde. Ah ouais, d'accord. Elle est au point ! Oh là là. Oh là là. Oh la bonne idée de merde. Bon, on va continuer à bourrer lui. Ah non, mais c'est lui et Garrett, en fait, depuis le début. Je l'avais pas capté, j'avais pas vu. C'est un blaireau, excusez-moi. Euh, ok. Ok, c'est toujours ça de pris. Ok, c'est bon. Donc, le plus vilain est parti. Et, euh, on va taper lui. Où est-ce qu'on peut... Genre, en fait, je voudrais en finir un. Oh là là, il y en a trois, là. Bon, attends, 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 c'est celui-là. Hop là. Euh... Rayon divin, maybe. Hop là, pas mal. Bouclier de la foi, Osef. Pas besoin... Ah, c'est un peu besoin de heal sur Ursula, quand même. Bon, allez, c'est part. Très bien, arrête. Là, on peut choper les trois, je pense. Allez, prends. Et lui, il est toujours debout, putain. Toujours la banane, quoi. Il faut le taper, lui. Elle s'est pas fait d'atteindre l'opportunité. Ah, mais parce qu'ils sont stun, aussi. C'est pour ça. Ok, putain, quand c'est au point des zombies, il faut y aller, hein, quand même. Fend, ok. Ça, c'est fait. Oh là, c'est plié à ce tour, là, je pense. Et là, bah, celui-là, il lui en reste un petit peu, quand même. Ok. C'est pour ça que la Nécromancie est interdite dans le cimetière, finalement. Ça ferait sens, hein. Ça ferait sens, n'est-ce pas ? Il a fait sens. Robustace de la non-vie. Donc, ça veut dire que même si je le mets KO, il faudra remettre un petit coup. Je crois que c'est... Alors là, ça va être... Hop, zéro. Et... Ah, non ! C'est tout gâché. Tout. Je crois que Robustace de la non-vie, ça voulait dire qu'en gros, si tu mettais les PV à zéro, une fois, il fallait le refaire un petit coup, parce qu'il n'était pas... C'est quoi le truc dans Pokémon où, tu sais, ça te tue pas un seul coup ? Ça te remet à 1 PV. Elle est bourrée, je pense. Ténacité, c'est ça. Premier trauma ? Ah bah, elle vient de perdre son frère. Je crois qu'elle n'est... Je crois que c'est pas le premier, hein. Tonko, elle fait plusieurs dégâts, dont celle-là tuerait direct, à présent plus 1. Ah, c'est pour ça ! Ça fait plusieurs types de dégâts. Ok. Je comprends mieux. Eh bah, écoutez, une quête rondement bien menée, je pense, hein. Zombie vide. Rose charognard 2. Comment on devait en choper ? Je sais plus pourquoi. Je sais même plus si on a fini cette quête. C'est quoi, ça ? Pourquoi c'est... Qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi il est fumant ? Grotesque distension. Pourquoi il fume ? Parce qu'il s'est fait fumer. Ah, make sense ! Ah ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Oh ! Mais il est pourri, lui. Littéralement, je veux dire. Abandonne Sereth, je vais te trouver, la narratrice dit. Une forte odeur de pourrissement plane au-dessus du mendiant, l'odeur même de la mort. Après, ça se voyait sur ses chairs. Il était complètement nécrosé. Elle dit, Sereth est joueuse. Elle adore se cacher. 1. Vous êtes un peu vieux pour que je voie cache-cache, non ? 2. L'endroit où elle se cache. 3. À sa place, je me cacherai moi aussi. Vous en êtes terriblement mauvais. Ou 4. Vous en allez. Ça ne se fait pas traiter les gens de pourris ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, quand même. Force est de constater que... Force est de constater que ça sent pas la rose, quand même, cette histoire. Juste parce que c'est un SDF. Non, pas ça. Non, vous faites des raccourcis de pensée, là. C'est malhonnête, messieurs, dames. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Un peu d'autres colonnes. Un peu d'autres colonnes, c'est vraiment un truc de vieux, quand même. Moi aussi, je voulais répondre ça. Une idée de l'endroit où elle se cache ? Des gens l'ont couverte de terre, mais je vais la retrouver. Vous n'avez personne d'autre, pas d'autres familles ? Ou je regrette d'avoir à vous dire ça, mais votre soeur est morte. Laissez-la reposer en paix. Ou s'ils l'ont enterrée, c'est qu'elle est morte. Que le chat est un monstre. Merci Flotas. Pourquoi quelqu'un a toussé dans une crypte, là ? Merci Florian pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Balit Show pour les trois mois d'avance. Je l'avais déjà dit, en fait. Je me rends compte. Merci beaucoup, merci encore. Alors, ce dont vous aurez besoin, c'est conjuration de mort. Je regrette d'avoir à vous dire ça, mais votre soeur est morte. Laissez-la reposer en paix. Je vais vous dire ça, moi. Et il a répondu, Je ne peux pas la laisser là, toute seule, ici, comme ça. C'est vrai, t'es toujours contente de me voir. C'est elle qui me le dit. Je sais qu'elle sourira en me voyant. Et il est toujours là. Il est toujours là, ok. Ok. Il refuse de m'écouter. Je lui ai dit, c'était mal de jouer dans ce mitiaire. Where ? C'est pas le monticule de terre, quand même. Ah, je le crains. Non, mais c'est mal de faire une chose pareille. Canalisation métallique. Ah non, c'est la canalisation. Oh non. La peur de beaucoup de gens. C'était lui qui tousse dans la crypte, finalement. Je croyais que ma dernière heure était arrivée. Soyez bénis. Elle a la tête d'astarion, ce chien battu, là. Qu'est-ce que vous faisiez là-dessous ? Ou je m'étonne que vous soyez encore en vie. Ou vous n'aviez pas mieux qu'une bénédiction. Qu'est-ce que vous faisiez là-dessous ? Du tourisme, qu'est-ce que vous croyez ? J'ai pas choisi le bon chauve pour y faire les poches et je me suis retrouvée sous terre pour la peine. Il s'appelle Seigneur de pierre. Tu parles Seigneur des putes, ouais. Que faisiez-vous là-dessous, Chantal ? Putain, on a vraiment... On a un neurone, le chat, et moi, parce que j'ai pensé exactement à la même vanne. Que faisiez-vous là-dessous, Chantal ? One brain. One cell brain, même, je pense. Ça me semble un chantiment juste pour un vol. J'en ai entendu parler, oui. C'est une sorte de nouveau chef de bande, c'est ça ? Ou les meilleurs remerciements, on les paie en or. Ah non, c'est encore toussé dans la crypte, hein. Donc c'était peut-être un autre. J'ai pas vu, il était sous quoi ? Il était dans un cercueil sous la souterre. J'en ai entendu parler, oui. C'est une sorte de nouveau chef de bande, c'est ça ? Et il s'est barré. Oula. Pourquoi ils sautent ? Pourquoi ils ont sauté ? Il a répondu... C'est ça, et comme un imbécile, je me suis pas rendu compte avant d'avoir les doigts au fond de ces fouilles. Je suis pas prête de refaire ce genre d'erreur, vous pouvez me croire. Écoutez, j'ai pas grand-chose pour vous remercier, mais le macabé là-dessous, il y a des trucs pas moches. Il y a quelques trucs pas moches. Je vous les laisse. C'est l'horreur. Hop, ok. Non, non, ça va. On va s'accommoder, je pense. Et alors ça ? Pour point de chocolatier ? Candale de toile en parfait état. Écoutez. Est-ce que... Pardon. Pardon. Je vais ouvrir mon inventaire, fermez les yeux si cela vous met mal à l'aise. Est-ce que la rapière, on la donnerait pas à Astarion ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Parce que là, non, ça serait mieux quand même. Il maîtrise, hein. Bah, je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Ah, mais c'est une rapière. Mais ça ressemblait à un arc, excusez-moi, je suis con comme une... Mais je suis con comme une bide, c'est une dinguerie. Ça ressemblait à un arc de fou, mais une rapière, c'est pas du tout un arc. Florence, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Épique, magique. En plus, c'est ombre au cœur. Non, mais vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je l'ai fait n'importe nawak, comme disent les jeunes. Non, bah, ça va rester comme ça, je pense. L'ancée drapière. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Faut que je trie cet inventaire de mort. Faut que je mette son to-do list, genre trier l'inventaire. Pic magique. À demain. Ouais, mais c'est moins bien que ce que j'ai actuellement. Remarque, je sais pas. Remarque, je sais pas. Merde, j'ai encombré Astarion sans faire exprès. Fais chier. Elle, elle est toujours encombrée et puis Astarion aussi. Bah, écoutez. Envoyer au camp. Envoyer au camp. Je vais faire par type. Je sais, je dois avoir de la bouffe encore dessus, non ? Normalement, je la vire au camp, mais là, je l'ai peut-être pas fait. Dites rien, dites rien, le chat. Dites rien, dites rien, dites rien. Je sais tout ce que vous pensez. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais ce que vous vous dites actuellement. Pas besoin d'en dire plus. C'est bon, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Envoyer Astarion. Pan. Et nous, c'est bon. C'est bon, par contre, Astarion, il est dans la merde, il porte trop lourd. Poids. Ah, mais en même temps, le marteau de guerre de Ketorik. Mais en fait, c'est pas à Carlac qu'il faudrait que je le mette, ça ? Remarque, Halbarde de vigilance, c'est peut-être plus... Carlac, elle a une Halbarde depuis combien de temps qu'elle ne maîtrise pas, en fait ? Ça fait combien de temps ? Remarque, elle ne maîtrise pas Halbarde. Qu'est-ce qu'elle a équipé ? Une Halbarde. Benoît Halbarde. C'est en 40 heures, mais vous ne m'avez rien dit. C'est Astarion qui ne maîtrise pas ? Non. Ok, vous mentez, en fait. Vous mentez comme vous respirez. Ça m'apprendra à vous faire confiance. Ça m'apprendra à vous faire confiance. Ça m'apprendra à vous faire confiance. Ok, là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Les lingots, par contre, ça, ça va aller à la vente. Mais ça, je m'en occuperai plus tard. Hop. Joyeux de l'anniversaire, c'est quoi, ça ? Mon amour, tu aurais eu 47 ans aujourd'hui. Nous avons fêté ton anniversaire avec un gâteau et de la bière. Nous avons chanté ta chanson et fais comme si tu étais là avec nous, imaginant ce que tu aurais pu dire. Vivre sans toi continue de faire mal, mais la douleur se fait un peu moins vive. Je t'aime. Mais j'ai le cœur brisé, là. Ça suffit. Ça suffit, là ? Clémence de Kélémorve. Kélémvor. C'est dur à dire en même temps. Honorables mortriaches sire. Mes voisins, un couple charmant dans la force de l'âge, ont été retrouvés morts hier à leur domicile. Un cambriolage qui a mal tourné, apparemment. Ils laissent derrière eux une petite fille et pas un sou pour financer l'enterrement. L'odeur est déjà forte et ils seront bientôt jetés dans le chiontard. J'imagine que vous recevez souvent des lettres comme celle-ci et j'ai mon excuse d'ajouter... Mais qui parle derrière, là ? Ah, c'est au-dessus. J'imagine que vous recevez souvent des lettres comme celle-ci et je m'excuse d'ajouter ma requête à votre fardeau déjà conséquent, mais auriez-vous à cœur d'effectuer les derniers sacrements pour ces pauvres gens ? Sous le quartier, c'est cotisé pour les frais, mais ça ne dépasse pas quelques pièces de cuivre. Le séjour des morts leur apporte la paix. Beldina, la phalange. Au bout d'un moment, tu dois en avoir... Oh ! On peut aller là-dedans. Alors le chat ? Question tout à fait commune que tu poses à quelqu'un que tu ne connais pas. Dites-moi, si vous laissez un gâteau empoisonné dans un parc et qu'un enfant meurt en le mangeant, êtes-vous responsable de sa mort ? Oui, parce que tout le monde est censé savoir qu'un enfant est agréable de résister à la tentation. Deux, non. Ce sont les parents les responsables. Ils devraient avoir mieux éduqué leur enfant. Trois, en partie, mais les parents de l'enfant l'ont eux aussi leur part de responsabilité. Ou quatre, c'est la faute des dieux de n'avoir rien fait pour l'en empêcher. Sondage. Non, l'enfant est un voleur émérité. Putain, le chat de monstre. On a un dilemme à la Mister JD. C'est lui qui était là sur la quête. C'est lui qui l'a écrit. Légalement, c'est totalement un, non ? Je sais pas, mais pourquoi tu laisses des trucs en poisonnant un parc ? Déjà, petit 1. Pourquoi tu laisses un truc en poisonnant un parc ? y'a pas ? Y'a pas un oui parce que si je fais un gâteau empoisonné et que je le laisse à la portée de tout le monde, c'est juste criminel en fait ? Bah je suis un peu d'accord avec Kinole, non ? Parce que c'est rigolo. Vous me faites peur. C'est vous qui posez des questions cheloues à Google après ? Déjà, pourquoi faire un cadeau empoisonné ? Déjà, première question. Comme si tu pièges ta maison et qu'un coprioleur se blesse chez toi, il y a eu une volonté de blessé. Bah de mon point de vue, c'est pareil, ouais. C'est le même raisonnement l'issue. D'accord avec toi. Elle fait rêve à la galine qui caresse son frère ? Bah je sais pas. En tout cas, je vais le rentrer dans l'art. Oui, parce que tout le monde est censé savoir qu'un enfant est incapable de résister à la tentation. Contrairement à vous. Quelle sagesse. Cela signifie que vous n'avez même pas l'excuse de l'ignorance. Vous avez montré à une enfant en deuil la voix de la nécromancie. Quittez immédiatement cet endroit sacré et que Kelemvor est pitié de votre âme. Je me suis fait karma mais d'une force là. En même temps, non mais j'avais pas fait le parallèle parce que je suis con comme la lune en fait. Je ne partirai pas d'ici tant que Lily n'aura pas un putain de cercueil. C'est vraiment une grosse ambiance ce soir. Pardon, mais c'est notre petite fille, notre bébé. Je sais mon amour, je sais. Si vous êtes là pour un enterrement, bonne chance. Le menisier là-bas prétend qu'il a une liste d'attentes longues comme le bras. On lui a demandé un cercueil pour un enfant mais d'après lui, il faut compter un mois. Vous avez perdu votre enfant, mes condoléances. Ça me paraissait plutôt clair mais bon. Deux, un mois, ça me semble un peu excessif. Ou trois, creuser un trou et jeter le corps dedans, c'est moins cher. Quel point vous êtes des monstres, le chat ? Des histoires tristes dans un cimetière, qui aurait pu prédire ? Qui aurait pu prédire ? La trois, c'est la sus ratus ultime, effectivement. Sur Google into cimetière. Non mais non mais non, 55% mais je me souhaiterais du chat. Vous avez perdu votre enfant, mes condoléances, on va être sympa. Oh non, je suis abattue ! Elle s'est fait assassiner, elle avait 7 ans. Quel genre de monstre veut-on s'en prendre à une petite fille, bon sang ? Réponse mon amour. On va trouver un cercueil pour l'île d'accord et on l'enterrera comme il se doit. C'est parti, ce soir, vraiment fou. Il y en a plein de cercueils à dispo là. Il y en a plein là. Regardez, il y en a plein de dispo. Bonjour madame, racontez-nous des belles choses. Vol Morba. C'est pas l'ascenseur de l'acte 1 ça ? Tant de machin là ? Mamie est-elle là ? C'est pas le même design ? C'est le même design non ? Toutes mes condoléances mais je ne pourrais pas m'occuper de la défunte avant une dizaine de jours peut-être plus. Si vous remarquez de drôles d'odeurs d'ici là, traînez le corps avec du jasmin, traitez le corps avec du jasmin, du chèvrefeuille et tout ce que vous pouvez trouver. Je confonds les vieux, ouais. Vous semblez drôlement occupé, dites-moi. Ou il se passe quelque chose d'étranges dans ce cimetière où vous en allez. C'est vrai qu'elle foutait c'est pas grand-chose. Il pourrait s'être le même modèle, peut-être qu'il y a des variations, j'ai pas vu. Faut prendre un des cercueils libérés lors de la nécromancie de tout à l'heure, c'est vrai. Les poules de visage est assez réduit dans l'acte 3, ça se remarque particulièrement vu la quantité de PNJ. Ah, moi j'ai pas eu trop ce feeling. Là, c'est la première fois que je me dis « Ah, il ressemble. » Il se passe des choses étranges dans ce cimetière. Oh, on a gagné nos chances, là. « Je m'occupe de défunt mais la mort triache qui les prépare et qui s'occupe des vivants en deuil. Si ces choses étranges vous tracassent, allez lui parler, elle va drouer quelque part dans le cimetière. Bonne journée. » Oh, mais là, on s'est grillé. Jamais de la vie, elle voudra nous répondre. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai un peu envie d'aller dans la morgue, quoi, aussi. Oh, c'est ça. Ok, rien d'intéressant. La voix de Baldur. Attends, on peut le lire, quand même. C'est lequel ? Ah, encore un autre. « Le duc garde-corbeau en mission officielle à El Turel. » Bah, Solong. « El Turel, c'est l'enfer. La cité entraînée en Avernus. La famille Ventre-Tempure éclaboussée par le scandale. Prumeur de guerre des gangs entre passeurs d'armes. La légende de la boulotte. Défense d'entrée, la ville haute renforce ses contrôles. « Plus de brouillard depuis des semaines, il a été banni par Umberli. » Il est un succès si tu lis toutes les pages du journal, je pense, en vrai. Merde. Hum... Est-ce que je peux lui reparler ? Du coup, elle est où ? Elle est là. Elle va m'envoyer me faire foutre, non ? Je pense, hein. Oui, ce que j'appelle d'envoyer se faire foutre, effectivement. Allez, on se casse ! On se casse. Et du coup, par ici, on n'est jamais allé. Là, il y a un bâtiment qu'on n'a pas fait sur notre gauche. Ça, c'est des réfugiés, des citoyens dans lesquels on ne peut pas parler. Oh ! Et Karnak, elle a dit « Damon, comment on se retrouve ? Allons vite le saluer ! » Oh, Damon est là ! Trop bien ! « Damon, cela marche des fous ! » « Damon, cela marche des fous ! » « Je n'ai pas arrêté de essayer ! » « Mais toutes les routes ont besoin d'un fin. » « Désolé, je n'ai pas envie de dire. » « N'importe quoi ! » « Je suis heureuse que vous êtes bien, en tout cas. » « Quelle belle forge que vous avez ici ! » « Le meilleur que j'ai eu depuis des années. » « La mistress de la maison me permet d'opérer d'ici pour un bon prix. » « Je serais mentir si je disais que je n'étais pas heureuse. » « Bon, quelqu'un devrait être. » « Elle est trop volsomme pour nous. » « Karnak, vous avez l'air en pleine forme ! » Et Karnak répond « J'irais beaucoup mieux si vous pouviez trouver le moyen de réparer ce truc que j'ai dans la poitrine d'Amon. » Il répond « Je ne baisse pas les bras mais sincèrement, j'ai bien peur que ce soit mort. » Oh, pardon, je voulais ne pas dire. Karnak répond « Laissez tomber, c'est pas grave. Ça me fait plaisir que vous alliez bien. Et votre forge a l'air vraiment sympa. » Damone dit « C'est la meilleure que j'ai eue depuis des années. La propriétaire des lieux me la loue pour un bon prix. Je vous mentirai si je vous disais que je ne suis pas heureux. » Karnak répond « Tant mieux, c'est bien que quelqu'un le soit, au moins. » On va aller voir ces marchandises. Et je pense qu'il y a des bons trucs à choper, là. Tous les trucs violets faudrait que je l'achète. Oh, le prix ! Oh, merde, je pensais qu'on allait voir porter. On ne pouvait pas essayer, je croyais que si. J'ai fait quoi ? Ouais, ils vendent des trucs trop bien, mais putain, le prix, quoi. C'est pas là le... Vous vous souvenez de l'armure d'Astarion que je veux, là ? Je vous ai dit, il y a un truc sur lequel vous allez me backseat, c'est l'armure d'Astarion, genre... Bon. Voilà. Mais même les trucs bleus m'ont l'air pas mal aussi, mais je manque de fric, en fait. Oui, je pourrais vendre ce truc en vendant l'inventaire, mais en fait, c'est un truc que je ne veux pas faire en live et après, j'oublie à chaque fois. ce truc bleu, je ne les trouve pas fous. Ah ouais, parce que la cuirasse, elle serait mieux que celle que j'ai actuellement, je pense. Ah, remarque 16. 16, 16, 16. 18. Je ne peux porter que celle-ci. Là, c'est 14. 17. C'est au moins 10K dans l'inventaire à la vente. Oui, mais il y a plein de trucs que je veux garder. il y a plein plein de trucs que je veux garder pour le coup. Elle évite les coups critiques, je trouve ça bongueur la damantium. Tous les dégâts reçus sont réduits de 1. Quand une attaque au corps à corps vous touche, votre agresseur vacille pendant 2 tours. désavantage sur la test de discrétion, les attaquants ne peuvent pas infliger de coups critiques aux porteurs. J'avoue, je ferais difficilement mieux. Mais par contre, l'armure de persévérance... Après, l'armure lourde, je ne suis pas sûre que Karlak puisse porter une armure lourde, en vrai. C'est une armure intermédiaire qu'elle a. Je ne suis pas sûre que l'armure lourde, elle puisse. par contre, les bottes de persévérance, elle peut. Et les gants, héritage des maîtres, bonus de plus 2, achet d'attaque et de dégâts avec les armes, force plus 1. Je pense que les gants seraient pas mal, mais j'ai déjà les gants de dextérité. Confère au porteur une valeur de 18 en dextérité. Cet enchantement est sans effet si la dextérité du porteur est plus élevée. Je ne pense pas qu'elle soit maxée chez Karlak. Merci Lazou, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. Non, elle est barbare, il n'y a que la Hazel qui veut porter. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça, c'est vraiment une armure pour la Hazel, quoi. Les gants de dextérité pour la Sion, c'est bien aussi. Lui, il a les gants de la corneille pour invoquer do it yourself, là, qu'on invoque jamais, d'ailleurs. Ok, Daman est là, c'est marrant. Là, il y a l'entrée de la forge. Forge diabolique. Oh, la clé de la cave. On est en train de voler Daman, là, non ? Je ne veux pas mettre Daman à dos, quoi. J'aime bien, je fais le ship avec Karlak, d'ailleurs. Ah non, Karlak, elle a une lesbienne erreur. La clé de la cave, mais alors la cave, c'est souvent en dessous, donc c'est pour ça j'étais un peu perplexe que la porte soit à côté, mais... Dextérité, ce n'est pas le truc le plus optimisé pour Karlak, le plus pour Astarion. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Elle est là, la cave. Sous-sol. Oh. Là, c'est des trucs vraiment forts, non ? Là, c'est des trucs vraiment intéressants. Marteau de guerre. Examiné. Lingot de bronze. La masse d'armes, par exemple, je ne sais pas. Oh, elle est belle ! On dirait une arme de F14, je trouve. Elle a une cristallium vibe, je trouve. Surtout à vendre... Ouais, moi, j'ai toujours des scrupules à vendre des armes. Je pense qu'il faudra... Je clé de mon inventaire de mon côté et après, il y a des choses où je vous poserai des questions en mode, est-ce que ça, je garde ou pas ? Offre ornée de dorure. Gantelet de maître refusé. Plus 1 à l'attaque, plus 1 en force. Et les bottes ? Ça me fait athlétisme plus 1, mais j'ai déjà des bottes qui sont athlétisme plus 1, mais elles, elles sont plus rares. Donc, est-ce que j'aurais... Est-ce que ça a un intérêt d'équiper ça ? Est-ce que ça va augmenter mon CA ? je vais tenter récent ? Non, ça n'augmente pas, mais en tout cas, c'est plus joli, non ? Ça match le plus, je trouve. Non, il y a beaucoup mieux. Ah, c'est qu'un objet bleu ? Ah ! Plus cher à vendre ? Enduit pour arme. Ok, ça on prend. Et alors du coup, vous avez tout loot et après au pire, tu vends quoi ? On défilou un peu là, non ? Gouvendre ses propres armes à Damone. Ah non, j'ai des scrupules. Là, ce que je viens de loot, vous trouvez que... En fait, il y a sûrement... En fait, c'est un truc sur lequel je procrastine depuis un petit moment parce que j'ai la flemme. De 1, le nettoyage d'inventaire que j'ai vraiment pas envie de faire en live parce que ça, c'est turbo chiant. Et de 2, je pense qu'il y aurait des choses mieux à équiper. Mais après, on l'avait déjà fait en live et c'était pas si mal ce qu'on avait là. Je vends tout ce que j'équipe pas. Conversation un peu salace. Attendez, je parle avec les 2 persos et après, j'irai pas envie. J'ai eu peur, mais je pense que c'est un chien qui a éternué. Mais qu'est-ce qu'ils matent, là, en fait ? Ils matent quoi ? Ils disent la vue et pas dégueulasse. Ah, mais c'est ça ! Mais c'est beau, ça ! Mais attendez, je l'avais pas capté depuis tout ce temps. En fin de jeu, j'étais à 50k facile. Ah ouais ? Ah ouais, tant que ça. Ok. Alors du coup, attendez, je regarde juste la map. Là, j'ai fait la bordure avec le cimetière. Il y a plein de choses que j'ai pas vues encore. Là, il y a tout ça encore. De toute façon, on fera pas tout ce soir. Mais j'ai grave envie de me rapprocher de ça. Mais alors ça, ça doit être la quête principale. Après, c'est marqué Trouver Chantenuit. C'est la quête par rapport à ça. On va se rapprocher de cet endroit qui a l'air très très beau. Je suis très curieuse de voir ce que c'est. Et je pense qu'il faudrait plus qu'on arrive de face et plus joli. Je me déplace. Attendez. Je parle avec beaucoup de PNJ, avec des dialogues qui servent à rien. Mais d'un autre côté, j'aime bien parce que ça fait vivant aussi. C'est joli ce motif là. Là, il y a plein de trucs aussi que j'ai pas fait. Elle en met plein les yeux l'édition d'aujourd'hui. Mais attendez, on doit être pas loin de... Soit c'est une taverne ça. Parce qu'il y a aussi le journal là. Ça, ce gros bâtiment, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais descendre par ici. Oh. Ops. Oups ! Oups ! Alors, conseillère Floric, c'est une conseillère qu'on a rencontrée il y a fort longtemps dans l'acte 1. Il y a très très longtemps dans l'acte 1, au moment où le duc garde-corbeau a été kidnappé. Et elle nous a demandé d'aller le sauver, tout simplement. Conseillère Floric, c'est bien elle qu'on a retrouvée dans la prison, à la porte de Baldur, et qu'on a délivrée. On est d'accord ? C'est bien elle. Ok, donc la connasse, elle n'a vraiment aucun mérite. Et il y a quelques épisodes, peut-être que Will, ce n'est pas notre soeur, on aurait fait un autre choix, mais Will a décidé de sacrifier son père, le duc garde-corbeau du coup, puisque c'était la seule façon de résilier le contrat qu'il avait avec Mizora, enfin le mot Mizora, comme on l'appelle le chat, la diablesse qu'il le détient, quoi. Et oui, il a fait son choix en améconscience, il a décidé de sacrifier son père pour se libérer de ce contrat-là, de ce pacte. Bon, qui sommes-nous pour juger ? On juge un peu, mais en silence. Et Floric, là, elle vient nous embrouiller maintenant, là. C'est foutu Will, hein, vraiment, jusqu'au bout, il nous mettra dans la merde, quoi. Conseillère Floric dit, maudit hypocrite, l'épée des confins, tout dans la para et les serments vides de sens, l'escroc le plus fringant de la côte des épées. Soit vous êtes stupide de l'avoir cru, soit vous conspirez avec lui, auquel cas c'est encore pire. Aucune importance de toute façon. Dame Mizora m'a tout expliqué, comment Will a massacré son propre père pour s'emparer de son pouvoir. Et comment il espère que la cité courbe l'échine devant lui, et lui seul. Cette cité n'a pas de place pour vous, ni pour l'enfant félon de garde-corbeau. Bon, alors, on a combien de choix ? Cinq. Un, garde-corbeau est peut-être encore vivant, et nous avons la ferme intention de le sauver. Deux, histoire. Un détail vous revient vaguement en mémoire. Vous concentrez dessus afin de mieux vous en rappeler. J'ai un bonus de plus un. Détection des pensées, sonder l'esprit de Floric. Je serais tendu à faire ça. Quatre, comment, quand nous vous avons trouvé en prison, vous aviez baissé les bras. Alors, c'est qui l'hypocrite dans cette histoire ? Et cinq, dans ce cas, attaquez-nous, et on verra bien qu'il est toujours debout à la fin. Petit F5, je vous laisse voter. Ah bah, Ships King, nous étions en phase. Ouais, Mizora, elle est venue foutre la merde alors qu'on a Ken avec elle, quoi. Je pensais qu'à partir du moment où on avait Ken avec elle, c'est bon, on était dans une relation de confiance, mais en fait, il n'en était rien. Il n'en était rien. Elle a juste cafté. C'est trop mignon, rien à voir, j'attends que vous votiez, mais je garde le meilleur pote d'Oliver, là. Et Oliver, il faut savoir qu'il est en pamoison devant son pote, là. Du coup, son pote est en train de dormir. Oliver, il le regarde. Il est allongé, il le regarde tendrement. C'est la soirée pyjama d'Oliver, quoi. Regardez la queue qui remue de fou. Attendez, hop. Il est trop amoureux, c'est une dinguerie. Il est trop en train de l'emmerder, c'est son crush. JPP. C'est ton astrayon à toi. Ce sont de mal, hein. Précise. Précise. Ah, les petites oreilles, JPP. Monsieur. Regardez que le pot de colle, il est trop chiant. Monsieur. Bah alors. Oh bah. C'est le meilleur ami d'Oliver, mais euh... Oui, c'est de toi dont je parle. Eh oui. Non, mais je te juge pas, t'as le droit d'être heureux, là. C'est ce que vous aviez vu, comme Oliver a couiné de bonheur quand il l'a vu. À chaque fois qu'il le voit, c'est pendant dix minutes, c'est... C'est clairement juste parce qu'il est trop heureux de le voir, quoi. C'est trop mignon. Ce chien est un chat. C'est trop drôle de les voir interagir tous les deux. Pardon, on se reconcentre. Alors, euh... Garde Corbeau est peut-être encore vivant et nous avons la ferme intention de le sauver. Ouh, un détail vous revient vaguement en mémoire. Vous concentrez... En fait, j'ai envie de faire ça en premier lieu. Euh... Détection des pensées, je sais pas si je le rends encore après. Je viens de faire F5, hein. Il aime pas Témis. Il a peur de Témis parce que Témis, il est un peu foufou. C'est un chiot, c'est normal. Vous vous souvenez de ce que vous avez entendu à propos de la chute d'El Turel. La cité a été entraînée dans les enfers sur ordre de Zariel. C'est pas le truc que nous a raconté Raphaël, ça, je crois que si, hein. Et Garde Corbeau, qui se trouvait là-bas en mission diplomatique, a été emporté avec. Les machinations de Zariel ont fait un grand nombre de morts et Mizora est à son service. On ne peut pas lui faire confiance. Ou deux, Garde Corbeau est peut-être encore vivant et nous avons la ferme intention de le sauver. Euh... En fait, il faut que j'exploite mon jet, sinon ça n'a servi à rien. Donc on va faire ça, sinon je n'exploite pas le jet de l'histoire que je viens de réussir. Les machinations de Zariel ont fait un grand nombre de morts et Mizora est à son service. On ne peut pas lui faire confiance. À l'heure. C'est par les vivants de l'Homme. Je crois que vous. C'est quoi la lumière qui a fallé sur nous ? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je devrais avoir dit plus tard, mais... Je devrais avoir dit plus tard, mais... Je pensais que en quelque sorte, Ravengarde serait de retourner à nous. Il connaissait l'absolute. Je pensais pas de l'absolute. Mais il a réalisé le danger avant de tout le monde. Il a compris que si le culte était successful en rétablir une armée, Boulders' Gate, il serait de l'absolute. Ok, du lore. On reprendrait bien un peu de lore. L'imagination de Zariel ont fait un grand nombre de morts et Mizora est à son service. On ne peut pas lui faire confiance. Ce à quoi Floric répond, repos. Par les dieux vivants, je vous crois. Les ténèbres se sont vraiment abattues sur nous. Il y a quelque chose que vous devez savoir. J'aurais dû le dire plutôt à Will, mais j'espérais que Garde Corbeau finirait par revenir. Il savait, pour l'absolu. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais il avait pris la mesure du danger bien avant tout le monde. Il a très vite compris que si le culte parvenait à constituer une armée, la porte de Baldur était perdue. Avant de se faire enlever par les disciples de l'absolu, il m'avait dit que, s'il venait à se faire tuer, je devais chercher Will et lui remettre un message. Will a reçu un enseignement digne des plus grands champions du temps jadis. Il faut qu'il utilise ce qu'il a appris pour réveiller le Dracossir qui dort sous la porte de Baldur. Il a prêté serment de répondre si on l'appelle à l'aide pour sauver la cité. Il est pas un par rapport au Dracossir, dites rien. Je l'apprends à l'instant. Un Dracossir, vous voulez dire qu'il y a un dragon sous la cité ? Ou savez-vous ce qu'il a appris au juste ? Ou ne vous en faites pas, la cité a déjà trouvé sa protectrice, moi. Je serais tentée de répondre la première, mais la deuxième m'intéresse aussi. Un Dracossir, vous voulez dire qu'il y a un dragon sous la cité ? Un dragon sous la cité ? Oui. Il a dormant beneath nous, même maintenant, attendu un héros pour réveiller le dracossir. Le Worm passe par beaucoup de nomes. An-sur, le waiting storm, le heart de la gate. Il a promis à Baldurin qu'il protège la ville si sa existence était dérattée. Mais juste pour une fois. La ville a face de nombreuses threats. Mais Raven-Garde savait qu'il ne pouvait pas survivre la mort. C'est parti de la ville, et la ville près de Ruin, le Worm s'awakine maintenant apparaît à vous et à vous. Le duke m'a donné ce... La légende de An-sur, une épique ancienne, mal-recréable, disminuée comme une telle. Laisse-la mettre le chemin devant vous, ou ne pas, et voir la porte de la porte d'un de l'eau burné à l'âge. Ok, putain ça fait beaucoup de révélations C'est un sacré dos Je savais pas, je suis passée à côté de ce spoil Un dracostir Vous voulez dire qu'il y a un dragon sous la cité Et Fleurique répond oui, un dragon de bronze Il dort sous nos pieds en ce moment même Attendant la venue du héros qui le réveillera Il répond à de nombreux noms Hansur, la tempête en sommeil, le coeur de la porte Il a promis à Baldur Il a promis à Baldur De protéger la cité si elle devenait être menacée Mais une fois seulement La cité a résisté à de nombreuses menaces Mais garde-corbeau savait qu'elle ne tiendrait pas face à l'armée de l'absolu Maintenant qu'il n'est plus là Et que la cité est au bord du gouffre C'est Will et vous qui allez devoir réveiller le dracostir Le duc m'a remis ceci La légende d'Hansur Un ancien poème presque oublié que les gens considèrent comme une fable Il vous montrera la voie Si vous ne suivez pas ses instructions La porte de Baldur finira probablement dans les flammes Vous pouvez me faire confiance, je vais porter votre message à Will Ou 2. Vous jouez l'avenir de la cité sur un conte de fées Ou 3. Laissons dormir le dragon Je me charge de l'absolu à ma manière C'est pas comme ça qu'il faut dire Evidemment porter le message à Will Evidemment Si si ah je croyais que je l'ai prononcé mal Vous pouvez me faire confiance Je vais porter votre message à Will Je pense qu'on refera une session sur Baldur's Gates demain Parce que ce soir on a commencé tard Et j'ai envie d'avancer J'ai envie d'avancer dans le jeu Donc je pense que demain Entre 19 et 20h Je vais lancer Et on continuera Vous pouvez me faire confiance Je vais porter votre message à Will Ce à quoi Floric répond Merci Votre lueur intérieure brille dans les ténèbres Je ferai mieux d'y aller Je connais des gens qui devraient pouvoir nous aider Quand on viendra l'heure de se battre Libérez le dracossir Que sa fureur engloutisse l'absolu Et ses alliés Et puisse ce dernier être chassé à tout jamais De la côte des épées Et j'ai eu un objet que je voudrais lire Lire Impressant La légende d'Antsur Une légère Une agréable odeur de papier et d'encre Se dégage de ce livre La légende d'Antsur Porte de Baldur Mouillage du grand Baldurien Au grand Baldurien Fondateur vénéré Et le puissant Antsur Son dragon gardien Le sauveur des profondeurs Là pour nous protéger Par le roc Loin des pieds des prisonniers Là où nul ne penserait à le chercher Note Entrer dans la prison du roi Du roi de dracossir UG L'étincelle d'un héros vient à briller Les torches pourront se rallumer Et le dracossir se réveiller On va voir L'étincelle d'étincelle et de torches UG Mais c'est Ulder Non comment il s'appelle Garde Corbeau C'est pas Ulder son prénom ? Ou Ulder ? Oui c'est ça hein Donc c'est lui hein Ces épreuves tous ne pourront pas les franchir Chaque jour de nouveaux candidats du chapeau sortent Mais le fondateur l'a décrété Seul un héros pourra réussir Et ainsi un beau jour Prétendre au titre du coeur de la porte Note seul un grand héros peut réussir les épreuves Et réveiller Antsur On se l'a dit Antsur sommeille sous la prison de drogue du dracossir Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étincelle ? Ok Je m'attendais pas du tout à trouver Floric à cet endroit là Mais Mais ok La quête a l'air cool hein Mais alors du coup je me dis C'est plus elle qui m'a trouvé Ouais effectivement c'est vrai J'aurais peut-être intérêt à aller au camp maintenant Pour le dire tout de suite à Ursula Ah oui le temps qu'on est dedans quoi Le temps qu'on est dedans Hop Je vais vous laisser là-dessus Ici Bon je vais juste faire pipi Parce que ça fait combien de temps que j'ai dit que j'allais pisser ? Une éternité Et je t'ai toujours pas fait J'arrive Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oliver en pamoison, quoi, tout simplement. Voilà. Il est fan ! Ah ! En fait, le problème, c'est qu'il a envie de jouer, mais Link n'est pas cet avis. Vous t'inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ça arrive tout le temps et c'est juste qu'il lui fait comprendre qu'il lui casse les couilles. Ils sont trop drôles, tous les deux. T'es vraiment un suiveur, Link, il a éternué, t'as fait pareil. Non, j'ai pas de chien, je suis pet-seater pour aujourd'hui. Vous êtes mignon, oui. Link est sorti du champ et Oliver le regarde toujours. Aucune personnalité, Oliver... Non mais c'est trop drôle de les voir agir tous les deux parce que si Link se met à manger, Oliver va se mettre à manger. Si Link piss, Oliver piss. Si Link aboie, Oliver aboie. C'est vraiment, c'est trop trop drôle, c'est vraiment son influenceur préféré. Voilà, pardon, excusez-moi pour l'interlude chien, mais en même temps qui ça dérange ici, personne. Hop là, donc elle nous a trouvés ici. Il y a deux persos auxquels je peux parler ici. D'ailleurs, Smash, deux fous, je préjotte d'avance. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, je ne comprendrai jamais les gens qui ne veulent pas être célèbres. Quand on est connus, on peut tout se permettre. C'est vrai. Merci beaucoup Gat, je sais jamais prononcer son pseudo. Merci beaucoup pour le troisième mois, merci beaucoup. Link, c'est le Squeezie d'Oliver. Ah mais 100%, hein. 100%, c'est ça. Non, j'avais dit qu'on retournerait au camp pour Will, pardon, excusez-moi. Allez au camp. On va continuer après, mais je pense qu'on va partir sur d'autres bails, donc j'aimerais bien parler à Will d'abord. Mizora, t'as Poukav ? Est-ce qu'on peut lui demander « Eh, t'as Poukav, meuf ? » Un problème ? Ah, on peut lui dire « Eh, meuf, t'as Poukav ! » Florique nous a accosté dans la ville basse. Qu'est-ce que vous avez bien pu lui dire ? Ou « Bonjour Mizora » ? Ou devrais-je dire « Dame Mizora » ? Ou « Maudite Diablesse, avec toutes ces manigances, j'ai failli me faire tuer ! » La proportion de deux... Ah non, mais le chat qui est des momies slave, hein ! Vous êtes des Mizora slave, hein ! Ça me fume, hein ! Vous n'avez aucune... Franchement, c'est... Le chat, be like, vote sans dignité. Une fois, j'ai vu cette formulation Twitter qui m'a fait trop rire. C'était quelqu'un qui avait dit un truc un peu orny et qui avait dit « Tweet sans dignité ». Et depuis, ça m'habite. Tweet sans dignité. C'est juste pour coucher. Attendez, je fais F5 et je vais lui dire « Bonjour Mizora » ou devrais-je dire « Dame Mizora » ? Et je vais voir ce que ça donne, quand même. Non, c'est Will, c'est Will. Will qui pop, à ce moment-là, ça me fume. « Bonjour Mizora » ou devrais-je dire « Dame Mizora » ? « Ah si, vous avez parlé à Floric. C'est la servante la plus loyale de la cité, vous savez. Elle a été scandalisée d'apprendre que vous étiez responsable de ce qui est arrivé au père de Will. » Comment va-t-elle, d'ailleurs ? Quelle coquine, celle-là ! Quelle coquine. « Elle est toujours en vie, même si une certaine diablesse de ma connaissance a tout fait pour la faire tuer. Je l'ai convaincue de se faire discrète. Comment osez-vous ? Je n'y suis pour rien dans la mort de garde-corbeau, ou hypocrite, comme si son sort était de nature à préoccuper une diablesse qui ne cherche qu'à semer la zizanie et à profiter du spectacle. » À vos votes. « Step on me », tout ça, tout ça. Voilà, c'est ça. La dignité, c'est une plante qui pousse en hiver, c'est ça ? Vous ne connaissez pas, en tout cas. Du côté du chat, on ne connaît pas. « Je vais me faire tatouer « Bienvenue dans le dos pour lui servir de paillasson ». « La dignité ne nous donnera pas Mizora ». Comment ça, la mort de garde-corbeau ? Bah techniquement, il n'est pas dead dead, mais il est en bonne voie pour être dead. Et salut, Kevin. « Elle est toujours vivante, même si une certaine diablesse de ma connaissance fait tout pour la faire tuer. Je l'ai convaincue de se faire discrète. » Je voulais dire ça. Normal, vous en allez ou c'est un bug ? N'hésitez pas à me le dire dans ces cas-là, parce que c'est pas du spoil, que de me dire qu'il y a un problème, genre il y avait une scène qu'on avait loupée avec Astarion, vous avez bien fait de me le dire, par exemple. Aucune idée, bug ? Non, vous dites ça au pif. « Quel soulagement, j'aurais été désolée d'apprendre qu'elle avait attaqué l'épée des confins, mais le duc lui manque terriblement, la pauvre. Il est grand temps que quelqu'un vienne sur le devant de la scène et dirige dans l'absence de ce dernier un homme ayant le cœur d'un dragon, son fils unique, par exemple. » Ouais, je pense que c'est normal, ouais. « Si, bug, mais rien d'important. » Ah bon ? Ah non, si c'est Misora, c'est important. Ah non, non, je ne louperai pas une miette de ce doublage. Et de ce décolleté, bien sûr. Tweet sans dignité. « Nous sommes juste ces miettes. » « Tu vois que tu es autant son paillasson que nous. » Ah, mais je n'ai jamais nié ! J'ai juste ri de la façon dont vous assumiez la chose à 100%, mais finalement, vous avez fini par déborder sur moi, quoi. Bon, ok, je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, on va parler à Will. Enfin, tu vois le gabarit de Will par rapport à Alcine. Will qui est quand même pas non plus... Il est un peu stock quand même. Mais Alcine... Bref. Bon, on ne va plus être dans Alcine parce qu'on n'est pas de nuit. Mais je sens que ça vous travaille. Et encore, si tu n'as pas joué avec Mintara, là, le niveau de paillasson aurait été important. Run paillasson à éni pour cent ! Vous sentez un picotement à l'intérieur de votre esprit alors que vous vous ouvrez à Will. Ce dernier découvre ainsi les manigances de Misora ainsi que l'histoire de Floric concernant la honte sur le dragon. Propos que je ne soutiens absolument pas et raison pour laquelle nous étions sans Will. Maudite soit cette diablesse à la langue fourchue ! Elle cherche à dresser Floric contre moi. Elle sème vraiment le chaos partout où elle passe. Ce qui compte pour le moment, c'est que Floric est finie par entendre raison et nous connaissons la marche à suivre. Nous allons finir ce que mon père a commencé, en réveillant Hansur, le cœur de la porte. Ô grand Baldurien, fondateur vénéré et le puissant Hansur, son dragon gardien. Le sauveur des profondeurs, là pour nous protéger. J'ai une question. Est-ce que si vous tuez Alcine, cette quête n'existe jamais ? Sans en dire plus que oui ou non. Envie de me sentir en sécurité dans les bras d'Alcine tout en étant en danger comme dans une conversation avec Misora. Non pardon Alcine ! Non pardon Will, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fourché. Ma langue a fourché devant... Parce qu'on vient de parler avec Misora, du coup j'ai un peu... Je me sens un peu toute chose. Et du coup j'ai du mal à trouver mes mots. Vous comprendrez aisément. D'ailleurs je crois que je vais pas rezoomer ma cam en vrai. Parce que le truc est un peu petit. Alors attendez, je rezoome. Non non Alcine, rien à voir. Non non vraiment, je parle de Will. Donc est-ce que si Will tu le tues, est-ce que tu as cette quête avec le dragon et tout ? Difficile de répondre sans spoil, ok. Ok, bon ça me suffit. Ça me suffit. C'est vraiment une histoire incroyable, qu'est-ce que vous en pensez ou je n'arrive pas à croire que vous preniez ce poème au sérieux ou vous pourriez me traduire ça, je ne parle pas la langue des bardes. C'est vraiment une histoire incroyable, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas juste un poème justement, c'est une tranche d'histoire. Réfléchissez à ceci, par le roc loin sous les pieds des prisonniers, il doit s'agir d'une référence à la prison du roc de Dracossir. C'est sans doute là que se trouve l'accès. Et plus loin, si l'étincelle d'un héros vient à brûler, à briller pardon, les torches pourront se rallumer et le Dracossir se réveiller. Il faudra allumer des torches pour pouvoir avancer. Hansur le dragon était l'ami de Baldurien. Il faudrait être stupide pour le laisser dormir alors que les élus des trois dieux morts s'apprêtent à raser la cité. L'empereur nous promet des promes... Euh, on s'en fout. C'est la suite des dialogues qu'on a tout le temps. Euh, je ne crois pas... En fait, j'hésite à passer les nuits. Est-ce que si je passe une nuit... Je crois pas que ça va me kill des quêtes. Je pense que, en vrai, je pense que ça serait peut-être pas mal de faire un repos long. Où est la zèle ? Elle a été kidnappée par Aurine. Putain, il y a quand même... En fait, cet accoutrement, il y a quand même un petit côté genre... Cliché du Shippendale à un EVJF, tu vois. Ça fait vraiment harem de fou. Genre, ça fait vraiment... C'est très très sale quand même. Ouais, c'est le club des strippers, quoi. Concentrez-vous sur les tétons, bien sûr. La nature s'est montrée fort, généreuse en m'accordant une petite place dans votre cœur. Que puis-je pour vous ? Je voulais juste savoir comment vous vous portiez ou comment voyez-vous notre relation ou vous permettez que je vous embrasse. Le reste, on s'en fout. J'ai l'impression que notre relation est en bout de course. Attendez, qui sont les traîtres à Nation, là ? Qui sont les traîtres ? Merci. Toi, tu fais un long repos, tu as tous les emplacements, non ? Oui, mais en fait, je suis en ville. Je suis en ville, donc en fait, avant que mes emplacements se... se fassent Tej, ça n'arrivera pas beaucoup. Ça arrive beaucoup plus dans des zones extérieures où il y a beaucoup de combats qui peuvent être menés. Et du coup, ça ne fait pas forcément avancer l'histoire aussi de ne pas faire de long repos puisque c'est là où se déclenche des cinématiques. 24% ? Mais what the fuck le chat ? Je voulais savoir comment vous vous portiez. Comment te dire ? Qu'est-ce qui revient encore et toujours à ce rêve que j'ai partagé avec vous ? Cette vision d'un avenir meilleur pour tous ceux qui en ont besoin, mais ça va devoir attendre. Pour l'heure, je reste à votre disposition, prêt à passer à l'action au moindre signal de votre part. Comment voyez-vous notre relation ? Relation ? Suche termes belong to civilization, a little unfamiliar to my lips. You know what we share is more fluid, more founded in the principles of nature. Indeed, I am but one of your lovers. You and I should each seek happiness wherever it lies. You are all I want. But I will not hoard you to myself. Let others know the happiness of being with you. Vous avez vu les veines sur ses bras ? Je n'avais pas capté jusqu'alors. C'est ton stack-outs pendant la discussion politique. Nos relations voient l'air un concept forgé de toute pièce par la civilisation, une notion qui m'est tout à fait étrangère. Vous savez aussi bien que moi que les sentiments que nous partageons sont en prise directe avec les lois naturelles. Et comment ? Je ne suis guère que l'un de vos amants, et nous devons tous deux chercher le bonheur où qu'il se trouve. Si vous incarnez tout ce que je désire, jamais je ne chercherai à vous mettre en cage. Puisse d'autres que moi connaître un jour le bonheur de votre compagnie. Ouh ! Puis-je vous embrasser ? Est-ce que maintenant je l'ai embrassé Alcine dans ce genre de scène ? Je ne sais pas sûr. Si je crois. Il m'a mis la langue Alcine. C'est bon. Pouf. J'ai un truc à dire ? Non. On avait déjà eu ces propositions. Non, là. Non, je crois qu'on a... Je crois que les dialogues sont toujours les mêmes. L'ourson-hibou par contre. On le caresse. C'est chaud. Astero, il le sait, il est au courant. On lui a demandé la perma avant de qu'elle l'ours, on a dû lui demander l'autorisation. On dirait qu'Alcine est tout nu derrière. On dirait vraiment qu'il est tout nu. On sleep devant Will. Est-ce qu'on peut lui reparler ? Toujours un plaisir. On vient discuter avec Will qui vraiment... Mais Will c'est notre coq bloquant, vraiment. Ok. Gail ? On a tous envie de l'écane, c'est une dinguerie. Ok, je vais passer la nuit pour voir s'il y a un truc qui se passe. Et savoir si on est à jour dans les longs repos. J'espère juste qu'il y a des scènes qui ne... Vous savez, il y a eu une scène de nuit où en gros, il y avait eu Laisel qui avait été kidnappée. Il y avait eu aussi le... Merde, celui que j'avais cherché là. C'est pas Zarkiel ? Attends, comment il s'appelait ? Le gars que j'ai cherché à l'acte 2 de fou et qu'en fait, je ne l'ai pas retrouvé. Et qu'en fait, il s'est retrouvé mort devant notre porte, là devant notre campement. Zévlore, merci beaucoup. J'espère que le fait d'être dans ce camp ne m'empêche pas. C'est une cinématique, mais je ne pense pas. Ça me paraît très bizarre. Hop. On passe la nuit, je ne mets aucune provision. Tout doit bien, coquine. On est à jour dans les événements de nuit, en tout cas. Unless... Non, c'est bon. La musique, elle est ouf dans ce endroit, je trouve. Ça veut dire qu'on est à jour, donc c'est pas mal. Hop, on va faire une patte à gratouille et on repart. C'est quoi l'endroit, là ? C'est la chambre louée dans l'auberge du champ de l'elfe dans l'acte 3. Bon courage pour retrouver le son. Ok, bon, on est repartis. On était du coup, pas loin de ça. On a déjà rien à bien parler à eux, quand même. Ah, on ne peut pas continuer le dialogue. Je suis en train d'interviewer des gens. Oula, lumière dansante. Que se passe-t-il ? Asunto, la grande, salamandre et Asunto, le petit. Il n'est pas si petit que ça, mais bon, ok. Oula, ok, je pensais que ça allait peut-être déclencher une quête. Je vous ai dit, admirez les illuminations sacrées des mystérieux anciens. Reculez en douille, vous êtes trop près. Vous laissez vos sourcils ? Ouais, la chanson, c'était Song of Baldurian, mais attention, les paroles spoilent un peu. Je vous le dis. Quand je suis arrivée ici dans ma run, il n'y avait pas les animations et les fx, juste les doublages, c'était chelou. On allait se projeter, quoi. Qu'est-ce que le passage découvert ? Je voulais sa tenue. Ah oui, c'était là. Alors du coup, c'est quel truc ici ? Murs centrales de la ville basse. Ok, très bien. Donc moi, c'était ce bâtiment-là que je voulais voir. Et est-ce que ce bâtiment... Ouais. Alors. Ah, mais on peut parler à ces gens-là ? Et il a dit... Il a dit un truc aux oeufs, mais j'ai quand même le traduire. Comme quoi, la magie ne sert pas uniquement à combattre. Mais je me demande quand même si ces mages ne seraient pas plus utiles sur le front. Le gamin qui crie « Plus grand, fais le plus grand » devant une meuf statique. Papi, le mot qui dit ça. Effectivement, étrange. Hello, merci pour la trad orale. Ouais, je fais ça parce que sinon, je sais que vous ne pouvez pas lâcher les mains les yeux de la VOD ou du stream. Donc c'est un petit peu pénible pour certaines personnes qui veulent faire d'autres choses à côté. ou de s' accomplish. Ici, c'est le mec qu'ils sont